Est-ce que tu peux venir sur Twitch ? Je suis peut-être en live. Tu cliques sur le lien dans la description juste après la vidéo et tu viens sur Twitch quoi, hein ? Let's go ! Alexie Chance, oh, Alexie Chance, oh, oh, je lâche un like avant que la vidéo n'a même pas commencé, oh, oh, oh. Le meilleur dragueur de l'histoire is back. Alors, c'est toujours un plaisir pouvoir vous retrouver sur la chaîne YouTube malgré le fait que mes apparitions sont plutôt brèves, ça, je vous l'accorde. Alors, je voulais vous remercier déjà. Je suis en train de me draguer, là. Oh là là, mais quelle prestance ! Excuse-moi. Désolée, excusez-moi, excuse-moi, tu peux, t'inquiète pas. Oui, bon, j'ai 40 ans, donc. 40 ans, ok. Tout de suite, tu m'affiches ton âge, c'est vraiment mauvais signe, tout ça. Ça s'annonce vraiment très, très, très compliqué. Oui, oui, oui. Tu m'appelles Alex enchanté. Je le comprends. Tu cherches ton chemin ? Très bonne question. Est-ce que je cherchais mon chemin ? J'ai une tête de Parisien, non ? Non, 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 non. Non, pas du tout. Ok, tu n'es pas Parisienne, du coup ? Si. Ah, donc tu ne reconnais pas un de tes compères ? Non. Ah, ok. Tant mieux, non ? Tant mieux, Parisien et Parisienne. Bon, là, par contre, s'il arrive à gérer une daronne, franchement, chapeau. Parce que les daronnes, ce n'est pas des petites gamines impressionnables, tu vois. Deux simples questions. Ton prénom. Est-ce que tu cuisines bien ? C'est la seule question que j'ai eue en tête. Je panique. Tu peux l'oublier. Dire à une femme, est-ce que tu cuisines bien, je pense que c'est une des pires questions. Ok, on va changer de question. Que fais-tu dans la vie ? Ça, c'est bien. T'es au bi. Ça, c'est bien. Je suis chef de projet événementiel. T'adore ton travail. Donc, tu es une femme épanouie. Très. Donc, étant donné que tu es épanouie et tu es souvent de bonne humeur, du coup, techniquement, est-ce que ça te dit de tenter quelque chose d'inédit ? Là, non. Là, non, effectivement. C'est peut-être un peu trop. Je suis pressée. Ah, t'es pressée. Ok. Inédit. Mais tu ne sais même pas quoi. Je sais. C'est quoi ? Je n'ai même pas eu l'occasion. Je n'ai même pas le temps que tu pensais. Dis-moi, c'est quoi ? Je ne sais pas, justement. Inédit, c'est nouveau. Tu viens de dire, je sais. Quelque chose de spécial, de quelque chose que je n'ai jamais fait. Exactement. Et ça prend 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Prends mon numéro. Ça, on ne te l'a jamais fait. Ah si, on l'a déjà fait, mais je ne prends pas le nom. Ils ont vraiment tout fait. Ok. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Je ne sais pas. Donnez-moi Instagram. Non. Donnez mon mail. Mon mail. Non, même pas. Aïe, aïe, aïe. Tout. Non. On ne te l'a jamais fait, celle-là. Si. Non, arrête. Mais professionnellement pas, évidemment. Mais non, mais un homme qui vient t'aborder parce que tu es jolie, on parle bien de ça. C'est de ça dont il est question, tu imagines bien. Jamais un homme qui te trouve jolie est venu t'aborder en demandant ton mail ou ton LinkedIn. C'est jamais arrivé. Si. Tu es en train de me dire que toutes mes techniques de drague ne marchent pas contre toi ? Non. Ok. Donc je vais faire confiance au hasard. Oui. Et je vais espérer qu'on se retrouve. Qu'on se retrouve par hasard. Ça, on ne te l'a jamais fait, celle-là. Non. Tu sais, j'organise un événement le 2 juillet. Est-ce que tu seras présente ? C'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce qui m'organise, ok. Est-ce que dans cette conférence, je vais pouvoir trouver une carte avec ton numéro au-dessus ? Non. Ou ton mail ? Ça ne sert à rien, non. C'est professionnel, bien sûr. Oui, non. C'est business, ok ? Non. Non ? À moins que tu connaisses des personnes qui gèrent l'espace justement où je travaille, où je veux organiser l'événement, mais sinon, non. Ok. Il y a une brochure pour cet événement ? Bien sûr. Tu ne l'as pas sur toi, j'imagine ? Non. Donc il va falloir me l'envoyer sur un réseau totalement professionnel. Non, tu cherches. Trouver. Tu sais que c'est très dur. Non. Si. Mais non. C'est très compliqué. Tu m'as recalé d'une manière très subtile. Très classe, non ? Ouais, franchement, j'ai adoré. Le bouc a raté. C'est pas du harcèlement, les gars. En harcèlement, c'est... Ah, t'as un snap, t'as un snap ! Elle dit non, désolé, je suis pressé. Ah, nique-toi, mère, sale pute ! Voilà, c'est ça, c'est ça de l'harcèlement. Alors, en l'occurrence, pour revenir sur la première interaction, elle était assez âgée, à vrai dire. Et j'adore aborder des femmes âgées, car il a le facteur H qui rentre en compte. Il est vrai que la séduction s'apparente un peu à de la manipulation. Et c'est pour ça aussi que j'aime la difficulté. Et que les femmes âgées sont pour moi une meilleure distraction. Oula, on a l'impression que je parle des femmes comme un objet. Non, je me trompe ? Enfin bref, je vais finir de manger et on repart. Ah, je le baise. Honnêtement, ça, je le baise. Un peu pressé, en fait, je vais chez une amie, je suis très très en retard. D'accord. Donc je peux pas trop rester doux ça. D'accord, la finalité, tu peux continuer, vas-y, c'est possible. Ah, merde, je t'ai pas dit la raison pour laquelle je suis là ? Non. Merde, t'as un joli sourire. Ok, merci. Et voilà. Ah, c'est tout. Ouais, je sais, je suis le pire dragueur que t'as vu, ok ? On va pas en parler pendant 10 ans. Oh, le monteur ! J'aurais pu te sortir des phrases à l'eau de rose, tout de tout. Oh, le monteur ! Ah, par contre, la technique de faire semblant d'être nul, elle est pas mal, hein ? Genre en mode, ouais, c'est la première fois que je fais ça. Je suis totalement nul, je suis désolé. Par contre, je suis très bon en date. Ok. Autour d'une crêpe ou quelque chose du genre, un jour prochain. Euh... Réfléchis pas trop, t'as le temps pour réfléchir. Et même si t'as un copain, réfléchis pendant un an. J'anticipe déjà tous tes problèmes. Et si t'aimes les femmes, je peux m'adapter. Ok, d'accord. Je suis non-binaire, ok ? J'ai pas de genre précis, je me sens femme, homme, transsexuel, tout ce que tu veux. Je me sens tout. Ok. Donc si t'aimes les femmes, je suis une femme, si tu veux. Ok, d'accord. Non, pas de pratique en rapport avec ça, mais je suis une femme dans la mentalité, ok ? D'accord. Non, bon, là, il dose, là. C'est compliqué, qu'est-ce que c'est ? Là, il force, là. Alors qu'il a même pas besoin de dire ça, tu vois. Il aurait pu s'arrêter à la fin, genre, donne-moi ton insta, il veut juste... T'agaper. Tu reviens, techniquement, le 20 juillet. Oui, c'est ça. Et tu penses que je vais tenir jusque là ? J'en sais rien, mais bon, il faut peut-être discuter avant de savoir si on peut se voir ou pas. Exactement. Et pour discuter, qu'est-ce qu'il nous faut ? Instagram ou téléphone ? Ah, j'aime bien. Qu'est-ce que tu viens de dire à la fin ? Téléphone. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Je sais que tu es jeune, tu dois sûrement utiliser beaucoup Instagram, mais à mon âge avancé, tu sais... Je ne suis pas si jeune que ça. Bon, je me suis trompée. C'est un petit pic. Ça se bouge, je suis plus vieille que toi. C'est possible aussi. Voilà. Au final, est-ce que là, j'ai une quelconque importance ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a de l'importance quand même. Tu penses ? Oui, oui, oui. On verra si tu vas m'éliminer à cause de mon âge, alors. Ou du tien, ça dépend. Je viens de sortir de 7 ans de relation à quelqu'un de 5 ans de mine moins que moi. Donc, je sais que l'âge, c'est un problème. Ok, donc je vais devoir mentir sur mon âge. Je vais devoir être un menteur. Je déteste ça. Non, il ne va pas falloir mentir jusqu'à ce moment. Je déteste ça. Je m'appelle Alex. Il parle comme Lupin, fils de tuyau. Je t'enverrai un message vers l'entour de 21h. Alex, le parfait relou de Saint-Paul, tu retiens ? Alex, le parfait relou de Saint-Paul. Pour toi, l'âge, c'est réellement un élément déterminant sur le comportement que peut avoir un homme ou sur les attentes futures que tu auras de l'homme, de cet homme-là ? Non. Non ? Non. Donc, l'âge, au final, tu t'en fiches un peu, si j'ai bien compris. Complètement. Ah, ok. C'est un film, t'as l'impression. Les gens, ça parle d'un truc de ouf alors que ça parle juste de drag. C'est pour ça que j'aime bien lui. C'est un dragueur, mais en mode, tu vois. Et ça me tabasse de rire. Tu sais, j'ai quel âge ? Peut-être 25. Il y a une question qui revient assez souvent. C'est un menteur. Quand ai-je commencé la séduction ? Bâtard, chien. Eh bien, ici. Alors, ici, ce n'est pas forcément une bonne réponse, mais il y a très longtemps, pour tout vous dire. Alors, pour être plus précis, j'ai commencé au collège. Nous sommes devant un lycée qui s'appelle... Charlemagne. ...Catherine-la-Bouré, dans le 14e arrondissement de Paris. J'étais au collège, dans le 19e arrondissement. Je prenais le métro et je venais m'aventurer ici, devant ce lycée, exactement ici. C'est ici que j'ai séduit la première femme de ma vie. Ici, au collège, j'avais des motivations qui étaient assez bizarres. À vrai dire, j'étais tombé amoureux du film Itch. Donc, forcément, j'étais motivé par de mauvaises choses. Ou pas, ça dépend. Étant donné que c'est devenu mon travail, je pense au final que c'était une bonne chose. Ok, alors là, on va pouvoir avoir son âge. Itch. Ah, il est trop con, frère. 2005. On va dire, le film, il est sorti dans la même année qu'il l'a regardé. 2005, tu prends collège. On va dire, il avait 13 ans. On va voir son âge à 2-3 ans près. 13. T'enlèves 16. Enfin, tu rajoutes 7, plutôt. On va dire, il est entre 29 et 31. Comme vous pouvez le comprendre, j'étais quelqu'un de déjà très courageux, je pense. S'aventurer devant un lycée et aller aborder toutes les filles du lycée, c'était une belle prouesse. Effectivement, je m'en vantais beaucoup. Mais c'est drôle, vous savez, car quand on me pose la question, par moments, il m'arrive de répondre, sincèrement, à 13 ans. Je me rappelle d'une chose, qu'il y avait un... Ah, bah voilà, 13 ans. Ah, donc 28. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller direction Gardeau-Sterlitz, pour quelques approches. Viens chez moi, baise-moi, Alex. Baise-moi, Alex. Ah, je suis où ? Oh, putain. Excuse-moi, à vrai dire, j'étais en plein tournage. Oui. Et, alors, tu recules déjà, donc c'est... Non, parce que j'ai vu la caméra, j'ai pas envie de paraître sur la carte. Ah, ok, parfait. Mais pas ça. Donc, j'étais en plein tournage, j'étais en train de te dire. J'étais en train d'expliquer aux hommes que aborder une femme âgée, c'est très dur. Oh, là, par contre, ça va être gênant. Attendez, j'arrive deux ans. Oh, ça va être gênant parce qu'il va dire ce qu'il fait, en gros. Oh, le malaise. Et je t'ai vu passer comme un rayon de soleil. Alors, je sais que c'est pas une raison suffisante maintenant, et que forcément, je vais te faire une demande. Tu imagines bien ? À mon avis, quelle sera ma demande ? Ah, d'ailleurs, ton prénom, excuse-moi. Ton prénom. Je t'entends ma main. En fait, avec Covid, mais bon... Covid, t'as pas de masque, je te rappelle. Et là, tu viens de faire un pas vers moi, c'est déjà très intéressant. Non, je n'ai pas fait de... C'est ça ? Tu viens de me vouvoyer où je rêve, là ? Oui, pourquoi pas ? Ok, ne me vouvoie plus jamais, s'il te plaît. Par contre, là, il lui met un coup de pression, là. Hop, hop, hop. On n'a pas un numéro. On est pressé, on doit tourner, nous, on doit travailler. Bah, allez-y. Ah, allez-y, tu viens encore de me vouvoyer. Mon Dieu. Est-ce que tu peux... Mais marrant, c'est qu'il met un coup de pression. T'as quel âge ? Oh, par contre, là, j'avoue, il force. Là, il est dans le forcing, là. Il met des coups de pression, il parle mal, oui. Ah, Alexis, je ne suis pas content de toi, frère. Alors, talon, joli, peut-être bien conservé. Donc, je dirais, 24 ans, 23 ans ? Non, un peu moins. Un peu moins. Donc, un peu moins, c'est 22. Moins. 21 ? Ouais. Sérieusement, 21 ans. Ok, d'accord. Bon, on va voir, ça se négocie. À vrai dire, je n'ai pas donné mon numéro parce que tu es assez jeune. Du coup, je pense qu'il me faut un temps de réflexion avant de prendre ton numéro. Oh. Oh, là, 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 là. Mais c'est un malade. Bon, par contre, là, si ça passe, franchement, la meuf, elle abuse, là. Elle abuse, la meuf, là. Non, il abuse, là. Si la meuf, elle accepte. T'as vu comment est-ce que je suis insolent ou pas ? Je te taquine. Pas besoin de fuir, t'inquiète pas. T'aimes pas les insolents ? Ah, non. Pourtant, t'es toujours là, mais c'est pas grave. Ça, c'est mon Instagram, ok ? Alors... Oh, il est insolent, frère ! Là, là, faire trop le mec avec une meuf comme ça, ça sert à rien. Après, vous dites, ça se trouve, elle qui... Non, 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 là, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Ça se voit, ça se voit, là, là, elle se disait, ouais, c'est qui, ce mec ? いつか君が教えてくれたあの言葉が 胸の奥のドアをふいに残って...